Pour choisir sa vaisselle, on a l'embarras du choix. Aujourd'hui, la vaisselle, c'est vraiment le refus de la personnalité de chacun. On a un marché qui propose des couleurs, des formes, des matières différentes. Et chaque matériau va donner un style à votre table. Parmi les quatre matériaux qui ont la cote, il y a l'assiette en faïence, la plus classique et la moins chère. Il y a aussi l'assiette en verre, très design. Ou encore celle en grès, au style rustique. Et enfin, l'assiette en porcelaine, so chic. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il existe donc de la porcelaine à petit prix. Ce qui fait la différence, c'est la finesse du produit. À part pour le verre, difficile de différencier les trois autres. Et pour cause, le grès, la porcelaine et la faïence font partie de la même famille, la céramique. Ce qu'on entend par céramique, ce sont des terres cuites, de l'argile cuit, à plus ou moins haute température. Et cette cuisson va donner des caractéristiques techniques différentes selon les matières. Les procédés de fabrication ont donc un impact sur la résistance du produit au choc mécanique. Quand on entrechoque les assiettes en les rangeant, par exemple. On va être sur la porcelaine et sur le grès, sur des matières cuites à très haute température, à 1300 degrés. Et c'est cette cuisson-là qui va venir apporter la solidité du produit, puisque l'argile comme l'émail vont ne former plus qu'une seule et même matière extrêmement résistante. La faïence, cuite à moins forte température, ne subit pas cette fusion des matières. Du coup, on va avoir un produit au final un peu plus poreux, un peu moins dense, donc potentiellement qui va s'abîmer un peu plus vite. Quant au verre, pour les assiettes, on utilise principalement un verre qui a subi un traitement qui va le rendre particulièrement résistant. Cette marque en fabrique depuis plus de 50 ans. Donc ces assiettes sont d'abord formées sur les machines, c'est à ce moment-là du verre classique. Et ensuite, on applique un traitement qu'on appelle le traitement de la trempe, qui est en fait un choc thermique avec un contraste de température très fort, chaud-froid, qui va être appliqué sur ces assiettes et qui va leur donner leur résistance finale. À épaisseur égale, il est en moyenne trois fois plus résistant qu'un verre classique. Ce verre peut être transparent ou fabriqué avec de l'opale qui donne cet aspect opaque. Mais cela ne change pas la solidité. Une assiette en verre, en verre trempé, qu'elle soit en verre transparent ou en verre opaque trempé, est entre deux et cinq fois plus résistante qu'une assiette en porcelaine. Mais quand on achète des assiettes, c'est pour s'en servir. Alors, que donne-t-elle à l'usage ? Pour cela, nous avons fait un petit test. À la quotidienne aujourd'hui, on prépare l'apéro. Et on coupe, on coupe, on coupe. 120 troches de saucissons et 200 allers-retours de couteaux plus tard, on observe. Résultat, le grès et la porcelaine sont presque intactes. En revanche, on peut voir des rayures noires très importantes sur la faïence. Cela est encore lié à sa fabrication. L'argile et l'émailage ne sont pas solidifiés, vitrifiés comme sur la porcelaine. Donc potentiellement, avec le temps, on peut avoir des assiettes qui viennent s'abîmer avec l'émail qui va venir se décrocher de l'assiette. Et le problème, c'est qu'en l'utilisant avec ses rayures, la nourriture va s'infiltrer et l'assiette paraîtra sale assez rapidement. On va avoir un produit qui peut s'écailler, l'émail va s'en aller et du coup, comme le produit est poreux, tout ce qui est aliment, tâche d'huile, etc. va venir s'incruster dans l'assiette. Une assiette en faïence, on estime qu'on peut la garder 3 ou 4 ans pour un usage quotidien. Mais comme ses cousines, la faïence passera sans problème au lave-vaisselle et résistera au micro-ondes à condition qu'elle ne porte pas de décor en métal comme de l'or ou de l'argent. Quant au verre, contre toute attente, le grand gagnant de notre test est le verre en opale, qui n'a pas été altéré. Le verre transparent, quant à lui, se raye beaucoup. Mais une fois l'assiette posée, les rayures ne sont presque plus visibles. Si le verre peut également passer au micro-ondes, il faudra faire attention au lave-vaisselle. Tout est transparent. Donc le verre, si on ne l'entretient pas, il va se créer une couche de calcaire, ça c'est certain. Et donc quelque part, il va s'opacifier. Mais la porcelaine ou un grès ou une faïence va aussi s'opacifier, sauf que ça ne se verra pas puisqu'on a un fond qui est opaque. Pour une assiette classique, la faïence est donc la grande gagnante des prix, mais aussi la moins résistante. Si vous souhaitez un produit plus pérenne, il faudra opter pour le verre ou les céramiques solides plus chères.